Donc aujourd'hui petite vidéo sur le thème que travailler quand on est grognon. J'entends par là comment rentrer en relation musicale avec son instrument alors qu'on peut être un peu démotivé, les études, les arpèges, les machins, les trucs, on a l'impression de toujours ressasser les mêmes choses et ça peut engendrer du désintérêt, de la démotivation, de la frustration, voilà. Bon j'ai eu envie de faire une vidéo là dessus parce que moi c'est quelque chose qui m'est assez souvent arrivé et qui continue à m'arriver. Je me suis rendu compte aussi qu'une grande cause de ma démotivation et de méritiscence parfois à travailler régulièrement, c'est parce qu'il y a la petite voix du diktat intérieur qui dit il faut, tu dois, il faut, tu dois, attends t'es musicienne professionnelle, en plus tu fais du jazz quoi tu vois donc faut être au top quoi tu vois il faut, il faut, il faut, il faut. Bon, moi tout ça m'a un petit peu passé quand même et parce que j'ai pris conscience que je préférais en fait être en relation avec mon instrument et avec le potentiel musical de mon instrument, du son et donc de mon potentiel musical à l'intérieur plutôt que de privilégier absolument un résultat, c'est à dire d'être focalisé sur l'obtention d'un résultat, donc en fait d'être dans une relation de capitalisation, c'est à dire j'ai acquis, j'ai acquis, j'ai acquis, je sais faire, je sais faire, je suis tout ça, j'ai tout ça. Ça veut pas dire qu'à un certain moment ce genre de relation peut être intéressante pour donner un petit coup de pied au cul mais néanmoins, quand on est, enfin moi je me suis rendu compte, je peux parler que de moi, je me suis rendu compte que quand je suis dans une relation où je privilégie ce qui va me nourrir en tant qu'être humain, ce qui va me nourrir en tant que musicienne, de toute façon les résultats découlent. Les résultats découlent et à ce moment-là on oriente sa pratique vraiment dans une visée d'être nourrie et plutôt que dans une visée de il faut, je dois, qui a un conditionnement énorme qu'on a tous, il faut, je dois, alors qu'être dans la nourriture, dans le plaisir, dans la recherche de sensations, dans la recherche de vibrer avec son instrument, c'est quand même, maintenant pour moi ça m'apparaît comme étant essentiel. Quand je suis grognon et que je ne sais pas trop quoi bosser, en général je pars sur de l'impro. Pas forcément, quand je dis impro, c'est pas forcément, non c'est même pas un pro gris standard, encore que ça peut être un stratagème pour détourner, contourner le manque de motivation, mais en général je pars sur de l'impro mais avec des critères assez précis. Vous avez pu remarquer que je suis très méthodologique, tu vois, la méthodologie, c'est-à-dire que sur cet instrument, il faut de la méthodologie, c'est tout lisse, c'est tout plat, tu n'as pas de repère. Donc c'est quand même un peu, ben voilà quoi, il faut de la méthodologie. Donc j'ai deux axes de travail en général. Soit, en fait, je me suis rendu compte, c'est pas du tout une découverte, enfin je veux dire la musique, une note c'est une pulsation, une note c'est une fréquence. Là par exemple, j'ai un A55 Hz, ok ? Là j'ai un A110 Hz, là j'ai un A220, et le A440, il est à peu près par là. Et une fréquence c'est quoi ? C'est quand on dit 55 Hz, j'ai 55 pulsations dans la seconde. 110, j'ai 110 pulsations dans la seconde. Ce qui fait que quand les pulsations sont extrêmement rapprochées, ça donne un son, ça donne une note. Là où je veux en venir, c'est que la relation à la pulsation, et la relation au son en tant que nourriture essentielle, et non pas enquiller forcément des arpèges, travailler la justesse absolument, mais pour trouver la nourriture essentielle, pour moi ça a été vraiment de me connecter avec l'essence du son, avec ce qu'il est comme nourriture essentielle. Donc en général, j'ai deux axes de travail, de travail, de pratique, pour justement contourner le fait que je n'ai pas envie de travailler. J'ai un axe plutôt mélodique, donc je peux commencer en faisant des trucs très... Là je parle, même carrément je zappe le chapitre réchauffement, je me sers de quelque chose de long, de profond, avec un beau son qui va me nourrir, pour me redonner le goût à la chose. Donc ça, ça correspond un petit peu aux toutes premières vidéos, un pro avec notre cible. Donc on travaille sur une base de bourdon, avec l'accord de la ou l'accord de mi. Et j'explore les possibilités sonores autour de cette corde-là. Et mon but c'est me nourrir, me nourrir, me nourrir. Me faire du bien. Et je prends du temps, je prends du temps, je privilégie la relation avec mon instrument et la relation avec le son qui en coule. Je peux aussi faire à peu près la même chose en prenant toujours mon temps. Je suis très fan du roubato, je suis très fan de la pulsation et de la précision rythmique, mais je suis très fan du roubato à la maison pour prendre du temps et en fait squeezer, snooquer le côté exigence, rendu, il faut avoir un résultat. Dans le roubato, on prend son temps, on peut prendre le temps d'explorer. Et surtout, voilà, si à la maison, je peux quand même travailler un exercice entre guillemets en roubato, et si je me plonge toujours dans l'attitude d'un musicien qui est sur scène et qui produit une intro de morceaux, pour moi, ça m'a toujours fait passer la pilule de l'exercice, ça me fait chier, les exercices, ça m'a toujours fait chier. J'ai besoin que ce soit relié avec quelque chose de vivant, avec quelque chose de musicalement vivant, impliqué. Donc, je peux faire aussi ce genre de prise de relation avec mon instrument quand même en travaillant des arpèges ou des modes. Le cycle des cartes, moi, je continue à penser que c'est une super invention, comme le frigo. je pars en fa. Là, j'ai fait du major 7, ionien. On va dire que maintenant, je ne vais faire que du mixolidien. Et dans ces cas-là, on peut aller visiter des choses qu'on oublie parfois de visiter. Là, il y a un truc qui est très important. La première fois qu'on en a parlé, ça m'a super vexée, mais c'est ce qu'on appelle le vibrato cache misère. à ma gauche, se met à vibrer toute seule. Tu ne sais pas pourquoi. Enfin, si, en fait, on sait pourquoi. Quand on dit cache misère, c'est parce que je ne suis pas trop sûre de la justesse. Alors, je fais oui, 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 comme ça. Ça m'a super vexée. La première fois qu'on m'a dit vibrate au cache misère, Maryse. Donc, en fait, là, le truc, c'est aussi d'avoir un regard lucide sur ce qu'on fait. est-ce que je suis dans des automatismes de gestes qui font que j'ai des espèces de tics ? Moi, ça me fait chier d'avoir des tics. Ça me fait chier d'avoir un truc automatique, automatique, tic-tic, qui se met en place et qui est là, en fait, que je suis plutôt qu'autre chose et qui ne sert aucun propos musical conscientisé. Un vibrato, ça a deux raisons d'être. La première raison d'être, c'est une raison purement acoustique. C'est que ça augmente légèrement de quelques dB le volume sonore ou quelques fractions de dB, de décibels. Et la deuxième raison d'être, c'est que c'est un moyen d'expressivité musicale. Un vibrato, il veut dire quelque chose. C'est un moyen d'enrichir, c'est un moyen de faire passer un sentiment musical et donc, à l'intérieur d'un scénario, d'une histoire musicale, il a sa raison d'être à un certain moment. Mais si c'est un petit bidule qui apparaît tout le temps, toujours à la même vitesse et qui... en fait, finalement, là, je ne trouve pas ça intéressant quand on est, comment dire, sous le diktat de ce genre de tic, c'est qu'en fait, on va raconter toujours la même chose. On va toujours avoir le même son, les notes vont toujours sonner de la même manière. Bon, voilà. Alors que... je fais une note blanche, une note vibrée, pour moi, ça ne raconte pas du tout la même chose. Note blanche, ça ne raconte pas la même chose. Donc voilà, on peut profiter de ces moments roubato, impro, pour quand même être un petit peu en lucidité par rapport à ce qu'on fait. Je voulais dire un autre truc avant et puis j'ai oublié. Bon, tant pis. C'était à propos du vibrato, je crois, j'ai pu... donc mon cycle des cartes en mix olidien. Je peux faire une vidéo sur l'harmonisation des gammes et une vidéo sur expliquer assez simplement c'est quoi les modes. Il y a déjà énormément de choses sur le net qui en parlent. Je ne sais pas si une vidéo de plus va servir à quelque chose, mais si ça intéresse des gens qui regardent ces vidéos parce que du coup, je vais l'expliquer dans la même lignée pédagogique que ce que je fais depuis le départ. Laissez-moi des commentaires. On va dire qu'à partir de 5 commentaires, je fais les vidéos. Mais sinon, je ne sais pas. C'est quand même... C'est du taf, quoi. Et je suis en relation avec ce qui me procure la nourriture essentielle. Le son. Et en plus, en travaillant lentement et au bateau, n'oublions pas que je travaille aussi la musculature profonde de ma main parce que là, en restant appuyé pendant 3 plombes, c'est une musculature de soutien. C'est du gainage qu'on fait. Une fois que j'ai fait mon fa, puis mon si bémol, je passe sur mon mi bémol, etc. Donc là, je me répète, trouver la nourriture pour contourner le truc de je suis lassée, j'en ai marre, je ne sais pas quoi bosser. Un autre truc qui est très bien, donc le deuxième aspect qui, moi, me donne une possibilité assez évidente de me mettre en relation avec mon instrument, c'est de travailler avec un métronome. Voilà. Flemmard. 69. C'est le 2 et le 4. 1, 2, 3. D'abord, je me prends la pulse à l'intérieur et pareil, je me mets dans un contexte vivant, en fait. Quand je veux dire Scénic, c'est un contexte vivant. Je suis dans une relation musicale avec ce que je vais essayer de produire et je pars sur de l'impro. L'impro, ce n'est pas forcément un truc chiant barré, ça peut être juste quand on a toujours travaillé avec un carcan qui nous dit quoi faire, l'impro, c'est juste je crème ma petite ligne de base dans l'instant. Voilà. Et j'explore en mode, là par exemple, j'étais en phrygien, le mode demi, le troisième mode. ça peut être tout et n'importe quoi. Le truc, c'est on se construit une relation à la pulsation. Voilà, pour moi, cela fait partie des deux petits trucs qui peuvent aider. Trouver, donc je résume, trouver la nourriture essentielle, pulsation, qualité du son. Ça, c'est vraiment les deux mamelles auprès desquelles on vient bouffer de la substance musicale. et rentrer dans une impro, dans un truc, se permettre à la maison, on est tout seul, personne ne regarde. On peut prendre conscience du coup éventuellement d'une petite voix qui dit c'est naze ce que tu fais, c'est une impro, c'est un coublis, etc. Et lui dire gentiment, écoute mon coco, tu vas t'arrêter là, tu vas t'asseoir, petite voix, et tu ne bouges plus maintenant, maman travaille. Voilà. Un autre bon moyen de contourner le fait qu'on n'ait pas envie de travailler, c'est de relever du Stevie Wonder.